Bloomfield Intelligence, c'est notre département de recherche, un département qui travaille sur l'intelligence économique, que nous avons créé il y a cinq ans. En réalité, nous faisons le lancement officiel aujourd'hui parce que nous avons l'intention de sortir ce département de Bloomfield Investment et d'en faire une société à part entière. Nous avons fait un constat qui est très clair. L'intelligence économique qui était faite sur l'Afrique en général et qui était prise très au sérieux venait de l'extérieur, donc des structures européennes et américaines. Alors que l'intelligence économique doit être faite dans un contexte précis. Donc évidemment, si vous devez suivre les risques dans un contexte particulier, il est important de comprendre ce contexte-là, de comprendre cet environnement. Et nous avons estimé que les Africains étaient certainement mieux outillés pour justement analyser les risques dans un contexte culturel qui maîtrise mieux. Et d'où la création de ce département de recherche sur l'intelligence économique dans notre environnement. Et c'est un département qui est un département aussi en soutien à la notation financière. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous voulons de plus en plus multiplier ce genre de structure en Afrique pour que les informations qui sont mises à disposition des politiciens, des gens de l'administration et des investisseurs régionaux, locaux, internationaux, soient des informations qui soient produites, analysées par des gens qui maîtrisent l'environnement dans lequel ces informations seront utilisées pour influencer des décisions, mettre en place des politiques publiques et permettre d'avoir une cartographie de risques qui permettrait d'anticiper sur un certain nombre de problématiques. Ce service s'adresse à tout le monde, s'adresse aux investisseurs, comme je dis, locaux, régionaux, internationaux, aux politiciens qui mettent en place des politiques publiques dans le cadre du développement de leur pays et aux capitaines d'entreprises qui ont besoin d'informations pour prendre des décisions sur des investissements, sur du stockage, sur anticiper un certain nombre d'événements dans un environnement socio-politique et économique dans lequel ils opèrent. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs abonnés dans notre base de données. Nous organisons des cliniques économiques avec des institutions internationales pour discuter de l'environnement socio-politique et économique en Afrique en général, en particulier dans l'UOMOA.